Bonjour, pour ce dernier film de la série sur la microscopie à fluorescence, je voudrais vous entretenir des techniques de transparisation et de microscopie à feuillets de lumière. A la suite de cette série, nous aborderons différentes techniques de microscopie plus avancées et je vous présenterai quelques approches développées ces dernières années en biophysique qui ont permis des avancées importantes dans l'analyse biologique. Dans un premier temps, pourquoi transpariser les tissus ? Ce néologisme est plus explicite que le terme de « clarifier » des tissus qui serait la traduction directe de « tissue clearing » car, en effet, à la fin du processus de préparation que je vous présenterai très rapidement tout à l'heure, le tissu est réellement transparent. On imagine facilement, au vu des limitations présentées dans les films précédents pour l'imagerie photonique en profondeur, tous les apports que pourraient nous amener des tissus transparents. En particulier, la relation structure-fonction trois-dimensionnelle des échantillons biologiques est très riche d'informations, surtout au niveau du cerveau, mais pas seulement. L'évolution de l'analyse morphologique des organes nous pousse à aller vers des échelles pertinentes au niveau de l'animal entier jusqu'à la cellule, du micromètre au centimètre. Et comme décrit précédemment, nous avons un grand nombre de limitations, tant optiques que biologiques, qui nous empêchent d'explorer au-delà d'un millimètre de profondeur les tissus d'intérêt. Quel biologiste n'a pas rêvé d'explorer son sujet d'étude dans son entièreté et à toutes les échelles ? En fait, cela fait plus d'un siècle que l'on peut voir à travers les tissus. Grâce à Wilhelm Korind Röntgen, prix Nobel de physique 1901, qui a montré que grâce aux rayons X, nous pouvions regarder à travers le corps humain et faire les premières radiographies osseuses. Comme les rayons X, la lumière est une onde électromagnétique et elle interagit avec la matière par absorption, par différents éléments biologiques comme la mélanine ou les hémoglobines, ou bien par diffusion-diffraction, qui va induire cet aspect laiteux et diffus des tissus biologiques. On peut atténuer l'absorption en traitant les échantillons par béroxyde d'hydrogène H2O2. Les phénomènes de diffusion-diffraction de la lumière sont illustrés par l'indice optique N, ou refractive index, qui se calcule comme le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur celle de la vitesse dans le milieu de propagation. Par exemple, l'indice de l'eau est de 1,33. Dans le vert, la vitesse de la lumière est encore plus faible et l'indice est donc de 1,52. L'indice optique est proportionnel à la densité de molécules et d'électrons qui vont interagir avec l'onde. Les lipides ont une forte densité électronique et ralentissent plus la lumière que l'eau. L'indice des lipides est donc supérieur, de l'ordre de 1,46. Nous pouvons mesurer les indices optiques des différents éléments cellulaires et nous voyons donc une grande hétérogénéité de ces indices. En pratique, un milieu homogène dont l'indice ne varie pas ne diffuse pas la lumière. Si on arrive à homogénéiser les indices optiques dans le tissu avec le milieu de montage et de toute la chaîne optique et à éliminer les points d'absorption de la lumière, cela entraîne une transparisation complète de l'échantillon. Pour ce faire, nous pourrons essayer d'augmenter l'indice de réfraction du milieu qui ne sera plus aqueux ou bien de diminuer celui du tissu vers des valeurs équivalentes à celles de l'eau. On voit bien que l'efficacité et la précision des expériences dans un milieu homogène non diffusant, là, est largement supérieur au milieu diffusant que l'on voit ici. Mais comment atteindre cet objectif ? En fait, dès 1912, l'anatomiste Spatelholz avait déposé un brevet décrivant une technique qui permet de rendre transparents les tissus. Il indique clairement que sa méthode consiste, en substance, à homogénéiser l'indice optique à l'intérieur et à l'extérieur de l'échantillon. Pendant longtemps, ces techniques sont restées peu employées, car les solvants utilisés étaient trop agressifs envers les tissus et ne permettaient pas de les utiliser dans des techniques de microscopie de fluorescence actuellement utilisées. De nouveaux développements en chimie, en particulier, ont permis maintenant d'établir des protocoles extrêmement performants et beaucoup plus conservateurs afin de permettre une imagerie de microscopie sur des profondeurs de plusieurs centimètres. Cette approche mésoscopique combinée à des microscopes à haute résolution permet de couvrir des échelles allant de quelques centaines de nanomètres à plusieurs centimètres soit 8 ordres de grandeur. Pour plus de détails, il y a pour l'instant 4 familles de protocoles pour clarifier les tissus. La première, basée sur l'usage de solvants à base de benzène, entraîne une déshydratation de l'échantillon et le remplacement de l'eau et une partie des lipides par le solvant ayant un indice optique proche du verre. Ainsi, toute la chaîne optique est homogène et les tissus transparents. L'inconvénient de cette technique, très performante par ailleurs, est qu'elle peut détériorer la fluorescence des protéines endogènes de la famille des GFP. Il faut donc dans un second temps faire des marquages immunofluorescents pour détecter les cibles d'intérêt. Pour un cerveau de souris d'un peu plus d'un centimètre cube, l'ensemble du protocole peut prendre jusqu'à 3 semaines. Les autres techniques de clarification ont plus pour objectif de diminuer l'indice de réfraction de l'échantillon pour se rapprocher de celui de l'eau, soit par immersion simple dans une solution de fructose ou de glycérol, ou bien durée à très forte concentration. Ces techniques sont également efficaces et plus conservatrices pour les protéines fluorescentes. Cependant, elles induisent un gonflement de l'échantillon relativement important. La dernière technique est nommée Clarity, est basée sur l'élimination des lipides par un détergent, le SDS, suivi de l'intégration de l'échantillon dans un hydrogène, qui va préserver la morphologie de celui-ci tout en permettant des marquages immunofluorescents et la conservation des protéines fluorescentes. Depuis les 10 dernières années, une bibliographie pléthorique d'essais plus ou moins fructueux ont permis d'optimiser ces protocoles en fonction des conditions expérimentales, du type d'organe ou d'organisme et des stratégies de marquages endogènes ou exogènes. Il n'y a pas de recette miracle, aucune de ces techniques n'apporte la réponse finale à toutes les situations et il est nécessaire de tester plusieurs approches dans plusieurs conditions afin d'optimiser la qualité de la transparisation. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais tous ces traitements impliquent un travail sur des échantillons morts puis fixés après dissection. Lorsque l'on obtient finalement un tissu clarifié, transparent, il y a une forte augmentation de la pénétration de la lumière sans diffusion, tant pour l'excitation que pour la détection des fluorophores. Les acquisitions sont grandement simplifiées et beaucoup plus efficaces. On a ici quelques exemples de marquages de tissus transparisés effectués au laboratoire et imagés grâce à des microscopes classiques en épifluorescence, que ce soit sur une base d'excitation multiphotonique ou confocale. Nous avons pu obtenir la morphologie de populations de cellules sur des échantillons de très grandes échelles, ici au-delà de 3 mm de profondeur, ici sur des épaisseurs de plusieurs centaines de microns à des résolutions inférieures aux microns. En parallèle de l'amélioration des protocoles de transparisation, une ancienne technique d'imagerie a été remise au goût du jour, la microscopie à feuilles à lumière ou Single Plan Illumination Microscopy SPIM. L'idée est d'utiliser une illumination en forme de feuille afin d'exciter un plan fin de l'échantillon et d'acquérir perpendiculairement à cette feuille l'émission de la fluorescence générée. Ainsi, nous obtenons l'image d'un plan optique complet sans créer de fluorescence hors focus et donc à des vitesses bien supérieures à un balayage laser. Cette technique implique que la lumière traverse entièrement l'échantillon afin d'exciter tous les fluorophores dans ce plan. C'est là que la transparisation intervient. Il est possible cependant d'utiliser cette technique sur des échantillons déjà transparents tels que des embryons de poissons zèbres transgéniques exprimant des protéines fluorescentes couplées à des cibles d'intérêt. Ainsi, cette technique permet de suivre in vivo l'évolution des animaux transparents. Cette technique nous permet d'avoir des résolutions de quelques micromètres dans l'axe des profondeurs et un fort ratio signal sur bruit puisqu'il n'y a pas de signal hors focus. Et comme pour le multiphoton, très peu de photodécoloration et encore moins de phototoxicité. Il est possible de prendre des images de très grande taille très rapidement du fait de l'absence de balayage et à des prix tout à fait accessibles en comparaison au microscope de confoco ou multiphoton. Je ne peux m'empêcher de vous montrer un exemple du type d'image que l'on peut obtenir grâce à cette technique sur le développement des embryons de drosophiles. Nous voyons dans ce film des cellules de l'embryon de drosophiles sur les faces ventrales et dorsales au cours du temps et leur mobilité. Nous allons assister à un phénomène fondamental de l'embryogenèse qui est la gastrulation. Ce type de film permet de suivre le devenir de chacune des cellules au cours du développement de l'animal jusqu'à des stades avancés. Aussi impressionnant que ce film puisse paraître, les informations qu'il recèle sont fascinantes. Cependant, on imagine le volume de données sur des films aussi longs avec autant d'éléments à observer et l'on est confronté à des fichiers de plusieurs dizaines voire centaines de gigaoctets à analyser. On voit enfin dans cet embryon l'initiation des sommites et la segmentation de l'abdomen de la future mouche. Quelles sont les différences entre la microscopie à feuillet de lumière et à balayage laser ? Dans la microscopie à feuillet de lumière, nous avons séparé le trajet optique d'excitation et de détection, alors que pour un confocal, c'est le même objectif qui sert pour les deux. Une bonne partie des fluorophores excités par le balayage laser sont inutiles et doivent être rejetés par le pinot. Nous n'utilisons que ceux issus du plan focal et cela réduit une forte dégradation de la fluorescence par photodécoloration. A l'inverse, tous les fluorophores excités sont dans un plan unique dans la microscopie à feuillet de lumière et nous donne donc une information pertinente. Enfin, la vitesse d'acquisition est augmentée jusqu'à un facteur 1000 et nous pouvons acquérir des images plein champ à plus de 100 Hz, ce qui est impossible avec la technologie à balayage laser classique. En contrepartie, l'image confocal permet une bien meilleure résolution dans les trois dimensions X, Y et Z grâce au pinot, mais est contrainte à des tailles d'échantillons faibles comparées à la microscopie à feuillet de lumière. Nous pouvons imager des cerveaux de souris ou de rats d'un seul bloc grâce à cette technique, ce qui nous permet d'analyser l'échantillon sans effectuer de coupes successives et donc de conserver la morphologie générale de façon optimum. Une approche intermédiaire est possible où l'on peut imager des échantillons de cerveaux ou d'organes coupés sur des coupes épaisses de plusieurs millimètres et les imager grâce à un microscope multiphone. Le résultat sera de meilleure qualité qu'un échantillon non transparisé, mais ne couvrira pas l'ensemble de l'organe comme lorsque l'on travaille avec un microscope à feuilles de lumière. Le choix de l'approche technique et du type de microscope dépendra principalement de la question scientifique sous-jacente et des paramètres limitants qu'il faudra affronter tels que la vitesse d'acquisition, le grossissement, la résolution. Le passage d'une imagerie à feuilles et de lumière vers un microscope confocal est tout à fait envisageable et nous pouvons passer d'une modalité à l'autre si nécessaire. Cependant, certaines adaptations peuvent être apportées sur l'approche de l'échantillon et nous pouvons être amenés à couper un échantillon pour le faire passer sous un microscope confocal. La puissance du couple transparisation microscopie à feuilles et de lumière a ouvert de nouvelles dimensions d'analyse à grande échelle et nous permet de compter des milliers de cellules et de les replacer dans la morphologie générale de l'organe pour faire des analyses plus profondes et pertinentes que sur des coupes serriées utilisées précédemment. Ainsi, de nouvelles populations de cellules jusqu'à maintenant inconnues ou négligées car en trop faible quantité sur une seule coupe ont été découvertes et décrites sur des cerveaux entiers et ont montré qu'elles n'étaient pas négligeables quantitativement. Nous avons également pu montrer que des connexions entre différentes populations de cellules du cerveau peuvent être envoyées à de longues distances alors que l'approche par tranches coupant ces connexions était beaucoup plus aléatoire. Enfin, voici un petit film illustratif fait à Lidmed montrant une partie d'un cerveau de rongeur. Au cours de cette exploration, nous pouvons utiliser différents logiciels d'analyse qui nous permettent d'extraire en trois dimensions des zones d'intérêt telles que l'hippocampe, une structure particulièrement étudiée à l'Institut. Nous voyons également la morphologie d'un grand nombre de cellules corticales. Voici donc la fin de la seconde partie de ce cours sur la microscopie de fluorescence. Une troisième partie sera dédiée à la vulgarisation des nouvelles approches d'imagerie avancées telles que la super résolution, l'imagerie long linéaire dont nous avons vu déjà une première approche par la microscopie multiphotonique, l'analyse de colocalisation ou le suivi de la mobilité moléculaire. Vous avez ici une grande partie des sources qui m'ont permis de faire ces différentes présentations. Comme dit précédemment, je vous encourage fortement à me renvoyer vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais qu'ils soient constructifs, et me permettre d'améliorer ces présentations tout en restant accessible au plus grand nombre. Je vous remercie.